Je ne suis pas là en train de sculpter ma statue. Je vous ai montré où je vais être enterré. Ça, je le sais, c'est tangible. Je sais où je suis né, d'où je viens. Je pense que le moment du bilan approche, le retour vers les hautes terres comme les Indiens. Je suis vraiment objectivement en paix avec ma conscience parce qu'à côté de ma famille, que j'ai respecté, de mes amis ou autres, je crois objectivement en particulier dans ma vie médicale que ce n'est pas étranger aux infarctus que j'ai fait et tout parce que c'est un métier qui est une passion qui normalement ne se partage pas avec autre chose. Moi, je suis un de l'héritage de ce scarpe, je suis un de l'héritage de ce scarpe, et je suis un de l'héritage de ce scarpe, je suis un de l'héritage de ce scarpe. Et je suis un de l'héritage de ce scarpe. La mort, Alman Siméon ? Comment ? La mort ? Oui, la mort, j'y pense bien entendu très souvent. C'est un chemin apaisant, c'est un chemin d'humilité, mais c'est surtout une leçon. Une leçon, c'est que les vies difficiles, les vies dures, les destins contraires contribuent à forger les personnalités. Ça vaut pour les peuples, ça vaut pour les régions. Ce n'est pas dans les délices de Capoue que se forment les résistances, les anticonformistes, les oppositions aux injustices. Peut-être que ce que l'on retiendra de ma vie, c'est que ma motivation principale, à travers la Corse bien entendu, c'est une allergie totale à l'injustice, et je crois que cette allergie à l'injustice, c'est vraiment aux oles qu'on endouera les ligures. Le fondement de la révolte, ça a été l'injustice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada